Voilà. Donc, chers participants, je le remplace d'abord. Nous sommes parvenus au 18e panel de ce colloque qui devrait être envoyé par le docteur Zulkolfolo de l'Université de Ségou au Togo qui n'est pas présent. Nous aurons six communications et la première sera présentée par M. Zakaria L. Menyari qui va nous entretenir sur l'emploi à l'aide de la digitalisation en cas des pays en développement. Et ensuite, nous passerons la parole aux prochains intervenants qui doivent déjà préparer leur PowerPoint afin de les partager. M. Zakaria, vous avez la parole pour 10 minutes chrono. D'accord. Je vous remercie et je remercie bien sûr les organisateurs de ce colloque de nous avoir donné la possibilité de participer et de faire une contribution scientifique. Alors, mon intervention s'inscrit dans un cadre économique. C'est l'emploi à l'aide de la digitalisation qu'a des pays en développement. Alors, nous allons traiter les points suivants. Premièrement, le contexte et la question d'intérêt. Puis, une revue de littérature sur les différents écrits qui se sont intéressés à cette thématique. Puis, je vais vous présenter l'indice d'évolution digitale que j'ai utilisé dans mes régressions, dans la modélisation. Puis, les spécifications empériques et les résultats. Alors, nous savons tous que l'innovation et les changements technologiques qu'a connu le monde ont conduit à une série de révolutions industrielles. Par exemple, l'historien et l'économiste français Paul Manteau a délimité la première révolution industrielle dans la période allant de 1760 jusqu'au 1840. Cette révolution a été déclenchée par la fabrication de la machine à vapeur et la construction de chemins de fer. À cette époque-là, le changement technique était considéré par les travailleurs et la main-d'œuvre en général comme inhérent à l'homme. Et je vais mettre l'accent sur un point où un fait marquant qu'a connu l'Angleterre entre 1811 et 1816 se reflète à l'apparition d'un groupe d'ouvriers surnommés ludites qui ont décidé de détruire des machines sous prétexte qu'elles menacent leur emploi. Donc, à cette époque-là, l'innovation technologique, nous pouvons dire, était aussi un synonyme de chômage. Et le marché d'emploi s'est caractérisé par un passage de l'emploi agricole vers l'emploi d'usine. La deuxième révolution industrielle, c'était à la fin du 19e siècle. Donc, elle s'est déclenchée par la fabrication des moteurs industriels et la découverte de l'électricité, ce qui a favorisé la production de masse et la mise en place des chaînes de montage. Donc, nous pouvons dire à cette époque-là que la machine a pu assurer par elle-même le travail. La troisième révolution industrielle a été marquée par l'émergence et le développement de l'informatique et la fabrication des semi-conducteurs, c'est-à-dire les grands ordinateurs et les grands serveurs. Alors, pour ces trois épisodes, en conclusion, nous pouvons dire qu'il y avait un déplacement de la main-d'œuvre vers du secteur industriel dans les milieux urbains pour participer aux emplois productifs, dont les biens finons, surtout le fer et le cocon. Donc, nous avons assisté à un redéployement de la main-d'œuvre. Alors, actuellement, nous sommes, comme l'a évalué l'économiste Karl Schwab, c'était un économiste allemand, nous sommes dans l'ère de la quatrième révolution industrielle. Cette révolution a commencé au début de ce siècle par la généralisation d'Internet, les appareils mobiles et le développement de l'intelligence artificielle. Donc, nous pouvons définir à partir de là la digitalisation comme étant l'ensemble des technologies numériques intégrées qui entraînent un changement profondant au niveau macroéconomique qu'au niveau microéconomique. Alors, le progrès de la digitalisation à partir de ces épisodes de révolution industrielle, donc, il possède un caractère continu du fait que certains produits ou certains procédés sont devenus obsolètes alors que d'autres nouveaux produits se créent, ce qui implique nécessairement une réaffectation de la main-d'œuvre dans le marché du travail. Cela nous a poussé à, bien sûr, à s'interroger sur l'impact de la digitalisation sur l'emploi, surtout dans les pays en développement et particulièrement dans les pays africains. Alors, la revue de littérature, nous pouvons dire qu'elle se divise en deux volets. Donc, il y a ce qu'on appelle la revue de littérature qui s'intéresse aux pays développés et celle qui s'intéresse aux pays en développement. Pour les pays développés, donc, jusqu'aux années 90, la majorité des études théoriques et empiriques cherchent à vérifier la validité de l'hypothèse du changement technologique biaisé par les compétences. Cette hypothèse stipule que la technologie favorise la main-d'œuvre qualifiée. Mais à partir des années 2000, et avec l'avènement de la technologie hautement automatisable, la revue de littérature dans ces pays supporte principalement l'hypothèse du changement technologique biaisé par les routines. C'est-à-dire, est-ce que le travail est routinier ou non routinier pour qu'il soit remplacé par une machine ? Et cette hypothèse, bien sûr, elle a été développée par un économiste qui s'appelle Othor. Alors, pour les pays en développement, les études existantes s'intéressent en général au progrès technologique sans se référer directement à la digitalisation, parce qu'on n'a pas encore atteint la maturité de développer des technologies. La majorité des pays en développement, en fait, utilisent la technologie, une technologie importée, soit via une importation directe ou par les investissements directs étrangères. et on cherche à adapter la technologie à l'utilisation des entreprises. Mais nous pouvons dire aussi, dans un autre sens, que les pays en développement, plutôt les chercheurs dans les pays en développement, se sont intéressés à la technologie numérique, suite, bien sûr, à un effet marquant, un exemple marquant de la Corée du Sud. Donc, la Corée du Sud a suscité l'intérêt du monde académique à partir des années 90. Donc, elle sera pour les chercheurs un exemple remarquable qui s'est rapidement affirmé comme puissance mondiale dans le domaine de la technologie et qui a attiré l'attention des chercheurs en la matière. Il vous reste quatre minutes. D'accord. Donc, on va passer au résultat. D'accord. Alors, pour ne pas tarder, pour les pays en développement, comme j'allais dire, la revue de littérature se déjette globalement un effet ambiguïde de la technologie sur l'emploi, dans le sens où elle dépend d'une série de facteurs qui déterminent l'équilibre entre les mécanismes de compensation et de déplacement. Alors, nous avons utilisé l'indice d'évolution digitale développé par Charles Cavorty et Charles Tuervédi. Donc, cet indice déchiffre la situation du progrès technologique dans 60 pays jusqu'en 2017 et il englobe l'infrastructure numérique, la demande de la technologie, l'environnement institutionnel, l'innovation et le développement. Alors, nous avons, bon, ici, je vais faire rapidement cette présentation. Donc, à partir de cet indice, nous pouvons diviser les pays en quatre zones. Il y a des pays qui sont développés et des pays qui sont moins et des pays qui présentent un potentiel pour développer la technologie. Alors, voilà nos spécifications empériques. Donc, nous avons étudié l'impact de l'indice d'évolution digitale sur la productivité du travail, sur le revenu national brut, sur l'emploi et sur l'emploi vulnérable. Alors, sur un panel de 21 pays en développement, nous avons utilisé la méthode des moindres carrés généralisés réalisables. Alors, pour les résultats, la transformation digitale possède plutôt impact positivement la productivité du travail et cela se conforme à la revue de littérature. La transformation digitale a pour mission principale de promouvoir l'efficience, l'innovation et l'augmentation de la productivité. possède également un impact positif sur le développement économique. La digitalisation réduit les coûts et augmente la productivité, ce qui augmente le revenu national. Et par conséquent, la digitalisation est un synonyme de développement économique. Pour l'emploi, nous avons obtenu un résultat positif, mais c'est contradictoire à la revue de littérature. Donc, nous avons poussé nos recherches et nous avons fait un traitement par genre. Nous avons déduit, en fin de compte, qu'un effet de compensation suite aux opportunités offertes aux femmes qui contribuaient à un impact positif sur l'emploi. Pour l'emploi vulnérable, nous n'avons pas un résultat statistiquement significatif car l'emploi vulnérable tributaire a d'autres facteurs. Bien sûr, ce travail a ses limites. Nous n'avons pas pu traiter l'emploi par tâche, est-ce que c'est un travail routinier ou non routinier, parce que nous ne possédons pas des données issues des enquêtes qui nous permettent de faire ce traitement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Zakaria, pour votre brillante présentation et d'avoir respecté le temps qui vous a été concentré. Nous passons donc la parole à monsieur le modérateur, afin qu'il reprenne la main. Il est déjà là. Merci beaucoup, François. Nous allons, comme l'on dit dans le programme de déroulement, je vous présente mes excuses pour le retard dû à la connexion. Je m'étais connecté quand nous étions à la pause et je suis revenu. Mais la connexion créait des soucis et je vous ai pris un rôle. Je suis docteur Ourok Balazoukou, de l'Université de Lomé. Pour gagner le temps, je vais en même temps continuer avec le second présentateur, monsieur Moustapha Moudoudou-Pégi, qui va nous présenter également sa communication en 10 minutes. Donc nous allons, comme on l'avait dit, rappeler un peu le principe, nous allons suivre les communications, prendre note les questions, les observations et à la fin, nous allons passer au débat général. Donc nous pourrions, monsieur Moustapha, d'abord de nous dire s'il est actuellement connecté. Moustapha Moudoudou-Pégi, vous êtes là? Avancez, donc je ne réponds pas à vous avancez. D'accord. Si monsieur Moustapha n'est pas là, est-ce que Fatima Beneta Zahra? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. C'est Beneta Fatima Zahra, docteur Beneta Fatima Zahra, de l'Université de Mascara en Algérie. D'accord. Vous allez, nous vous prions de partager votre écran et de nous passer votre communication. Vous avez dix minutes, s'il vous plaît. Très bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous, dans ce colloque transdisciplinaire. Et donc, je commence directement par l'intitulé de ma communication. C'est la lexicométrie, un outil indispensable à l'analyse de l'interaction verbale. Cas de l'émission Question d'actualité diffusée sur la chaîne télévisée algérienne, Canal Algérie. Donc, avant de passer à la problématique, je vais commencer avec une introduction. Rapidement. L'ère numérique a bouleversé les méthodes de recherche dans toutes les disciplines. De nombreux logiciels vont être utilisés pour le traitement automatique des textes et des discours. Plusieurs concepts de recherche vont mettre à jour cette nouvelle méthode de traitement de corpus. En analyse du discours, comme dans d'autres disciplines, il a été prouvé que le numérique a révolutionné les démarches de collecte et d'analyse des données. L'analyse quantitative réalisée par ces logiciels de traitement automatique va apporter plus de pertinence et d'exactitude à l'analyse quantitative. Parmi les branches de l'analyse du discours, l'analyse des interactions verbales, c'est une discipline d'une extrême diversité. On ne peut parler d'une homogénéité ou de domaine, mais plutôt de mouvance, comme l'a expliqué Kerbrach-Ori Kuyouni. La première étude sur l'interaction a été, bien sûr, une histoire naturelle, etc. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire-là. Donc, la méthode d'analyse de l'interaction verbale est aussi complexe que sa définition. Étant donné qu'il s'agit d'un genre de corpus orale, il est systématiquement nécessaire de le transcrire en texte écrit, car on ne peut étudier l'oral par l'oral en se fiant à la mémoire qu'on en garde. On ne peut pas, sans le recours de la représentation visuelle, parcourir l'oral en tous sens et comparer des morceaux, selon comme l'avancée blanche bienveniste. Le choix de la transcription est tributeur des objectifs de la recherche. Aussi, il faut préciser que le texte obtenu à partir de la transcription sera d'une taille importante pour cela. On doit choisir un logiciel qui peut nous fournir des données efficaces et ciblées. Dans cet article, ou bien dans cette communication, nous proposons un exemple d'analyse lexicométrique de l'un des débats télévisés algériens, question d'actu, diffusé sur la chaîne télévisée à Canal Algérie pendant l'année 2022. Pour démontrer l'apport de cette discipline à l'analyse des interactions verbales, nous allons faire appel à un logiciel Lexico 3 qui va nous épargner certaines fonctionnalités efficaces et pertinentes. Et donc, dans cette communication, nous allons répondre à la question suivante. Donc, notre problématique, c'est quel est l'apport de la lexicométrie à l'analyse de l'interaction. Et pour répondre à cette question, nous allons suivre les objectifs suivants. D'abord, nous allons démontrer l'hétérogénité d'une interaction verbale. Nous allons démontrer les objectifs de la lexicométrie et son importance dans l'analyse de l'interaction verbale. Et enfin, nous allons démontrer une application sur le logiciel Lexico 3. Premièrement, le débat comme un genre hétérogène. Donc, le débat question d'actualité est un genre d'interaction verbal qui est bien sûr branche de l'analyse du discours et qui n'est pas conçu comme une interaction extérieure entre les participants mais indique une interaction intérieure dans les discours eux-mêmes. Donc là, le corpus qu'on en tient, il est compliqué. Donc, l'hétérogénéité de ce corpus ou bien de ce discours d'interaction verbale est tirée de ses caractéristiques. C'est un produit social, il est lié à la nouvelle conception du sujet parlant et avec les théories de viande, actines, etc., la polyphonie, la théorie de l'innociation, l'éthos. C'est aussi un discours, un genre de discours caractérisé par l'interactivité avec les différentes théories de bienvenus de Michel Adam. Et donc, ce genre de discours qui est hétérogène a besoin, puisqu'il s'agit d'un enregistrement vidéo, donc il faut une convention de transcription et dans ce travail, on a fait appel à la théorie de Banj traverso, donc il faut préciser que la transcription est selon l'objectif de la recherche. Et ensuite, on peut effectuer l'analyse lexicométrique et aussi l'analyse lexicométrique. Là, on peut faire une analyse thématique, une analyse lexicale, etc. Donc, pour déterminer le genre de débat télévisé, on a suivi la démarche de traverso, il faut déterminer les participants, le cadre spatio-temporel, la finalité. Et donc, on a déterminé le débat, le premier, ensuite débat télévisé et enfin débat télévisé sociopolitique et économique. Donc, à la fin, pour arriver à dire que le débat sociopolitique et économique est un sous-genre du débat, genre global et qui est hétérogène, il a une matérialité sémiologique composite parce qu'il y a le verbal, le non-verbal et le para-verbal. Maintenant, passons à la lexicométrie. Qu'apporte la lexicométrie, bien sûr, à l'analyse de l'interaction verbale? Elle apporte de la pertinence face aux méthodes traditionnelles. Elle va faciliter la tâche d'analyste. Grâce à la numérisation du corpus, sa linearité augmente, comme le mentionne Maïaf, le numérique complète augmente la linearité par des réticularités. Et le lecteur, ça veut dire que le lecteur d'un texte ne se fait pas simplement d'une manière linéaire, mais prête attention au rapport contre-entier les mots entre eux en formant un réseau complexe de sens. Les objectifs de la lexicométrie donc seront de considérer le texte comme mobile et dynamique, de définir la quantité du texte, de calculer la fréquence d'éléments utilisés dans tout le corpus, comparaison des textes présentés en sous-corpus, la détermination du champ lexical de tout le corpus, là, ça apparaît avec des dictionnaires, la création d'une logique et d'une cohérence et enfin recherche thématique. Donc là, notre corpus, ces questions d'actualité, il est destiné à un large public, on va le présenter rapidement, donc le soir de chaque mercredi, il a une durée de 60 minutes, chaque invité prend deux minutes pour parler, il est présenté, d'abord c'était Ahmed Lahiri, ensuite Aziri Nazim, enfin il est présenté actuellement donc le genre débat, question d'actualité, il a un caractère sociopolitique et économique. Pour les participants du débat, on a l'animatrice Feria Asari et dans ce débat en particulier, on a trois invités, le secrétaire général de Sénat, Nabil Kaffi, le conseiller du PDG Yassine Redardouan et le directeur du système électrique de Sénat, Sédali Mazis. Donc, pour présenter aussi la thématique de ce débat, nous avons choisi de présenter la théorie de Gay-Lochard qui présente la notion de dispositif et là, quand on commence avec le premier élément de ce dispositif, c'est l'orientation thématique. Donc, la thématique de ce débat, il y a des macro-thèmes qui sont traités tout au long de l'année et il y a les domaines cyniques selon l'étude de Lochard et de Soulages. Donc, il y a plusieurs thèmes traités dans le même débat, dans le débat, bien sûr, choisi. Pour le dispositif discursif, on a les stratégies discursives de l'animateur, c'est une stratégie de captation informative et explicative pour ce qui est des stratégies discursives des invités. Elle se sente, bien sûr, argumentative pourquoi ils vont utiliser les tosses collectifs de l'entreprise. Donc, le logos, c'est un discours raisonné, ils font appel à la raison au fond, pardon, je ne vois pas très bien le... donc, c'est d'une manière générale, il s'agit de stratégies discursives, discursives, pardon, argumentatives. Pour ce qui est du logiciel Lexico 3, vous m'entendez? Allô? Oui, allez, la voix part, la voix part, c'est bon. D'accord, d'accord. Donc, pour la présentation de Lexico 3, c'est un logiciel conçu et développé par André Selem. Donc, ces premières versions apparaissent au laboratoire de lexicométrie et texte politique de l'ENS de Saint-Cloud. Il est actuellement développé au sein du Centre de lexicométrie et d'analyse automatique à l'Université de Paris 3. Les fonctionnalités présentées ont été préservées, améliorées récemment. On assiste à la création de... Déjà, il est mis en ligne. C'est Lexico 3, c'est pour le domaine de la traduction. Donc, les fonctionnalités améliorées et la segmentation concordance des comptes portant sur les formes graphiques, spécificité, analyse factorielle, portant sur les formes et les segments répétés. Ce qui caractérise ce logiciel, c'est ces maniabilités dans le calcul des segments répétés dans de grands corpus. Pour les étapes de l'analyse qu'on a effectuées sur question d'actualité, premièrement, le balisage. Le balisage est une étape très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que le logiciel reconnaît le texte. Vous avez un peu deux minutes ? Très bien. Donc là, c'est le balisage. Là, c'est de transformer le texte en format TXT. Donc, parmi les fonctionnalités que présente Lexico 3, on a les principales caractéristiques. On nous donne le tableau avec les trois invités puisque le débat est à trois invités. On a les occurrences des formes, les apax, c'est-à-dire une forme qui se répète une seule fois. et on a la forme qui se répète chez les trois invités. Comme vous voyez, c'est la préposition 2. Pour aussi une autre fonctionnalité, ce sont les spécificités. On peut prendre du côté gauche, là, le dictionnaire de termes. Par exemple, j'ai choisi donc et mais pour voir l'utilisation des deux mots sous forme de graphe. Et là, on voit que l'utilisation de donc elle est plus elle est une spécificité positive pour Aziz et elle est bien sûr négative comme cela a démontré elle est négative chez les autres invités. Donc, là, chez le troisième invité elle est bien sûr banale puisqu'elle n'est ni positive ni négative. On peut aussi parler d'autres fonctionnalités. Premièrement, il y a le dictionnaire donc chaque invité possède un dictionnaire où il y a les mots et utiliser le premier mot le premier c'est deux comme je l'ai déjà dans le monde. Oui, je vais conclure on a la concordance aussi on a les groupes de mots pour les comparer comme pour conclure je peux dire que le débat politique télévisé c'est un discours c'est un genre d'interaction hétérogène donc là l'hétérogénéité il est caractérisé par l'hétérogénéité et la complexité c'est une communication multicanale et là c'est un dispositif télévisuel particulier et automatiquement il a besoin d'un outil informatique bien choisi pour bien sûr avoir des résultats pertinents. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à toi Benata Fatima pour la présentation nous allons continuer il y a une main je pense qu'on va laisser quelques une minute pour voir ce qui oui d'accord la main baissée nous allons passer très rapidement à la quatrième communication la communication 106 co-créer la valeur à travers les plateformes d'engagement quel impact sur la satisfaction des touristes et l'image de marque des hôtels de luxe au Maroc qui nous sera présentée par Boucherina Zineb j'espère qu'elle est en ligne avec nous Boucherina Zineb d'accord on va passer peut-être qu'elle est en retard à la communication 107 Clémentine Le Conant recherche scientifique en Afrique et panafricanisme et une rencontre possible elle sera présentée par Clémentine Le Conant Clémentine Le Conant vous êtes là oui je suis là d'accord donc nous vous prions de partager l'écran et de nous présenter votre communication ok je m'appelle Clémentine Le Conant j'ai à présenter un thème sur recherche scientifique en Afrique et panafricanisme une rencontre possible je dirais tout simplement vous pouvez mettre ça en parapointe pour augmenter la taille oui c'est en parapointe oui mais le mot diapo n'est pas activé ok voilà c'est bon donc ça fait 10 minutes de présentation merci d'accord je dirais que il suffit de questionner tout moteur de recherche et laissez le développement de la recherche les dires posent donc des axes tendants il est plutôt attendant donc à renier une présence active pour promouvoir celle passive en conséquence il y a la non visibilité du produit afrique de recherche et la non visibilité des acteurs ce que confirment également les réponses du charte gpt alors comment expliquer ce construit d'espaces mitigés entre acceptation de présence et limitation d'influence cette étude veut donc installer la recherche scientifique en Afrique comme la crise tout en la confrontant à une idéologie elle-même pensée comme une réponse à la crise le panafricanisme l'objectif c'est l'étude des réussites narratologiques sur la révolution scientifique en Afrique ou dit l'identité afrique en matière de recherche deux sous-objectifs permettent donc d'atteindre cet objectif ce qui nous permet de poser comme hypothèse que les signes participent au construit réel Afrique en matière de recherche et les signes dévoilent l'existence scientifique construite et révèlent les états gommables par le mouvement institué qu'est le panafricanisme le cadre nous aurons donc comme première partie la présentation du cadre ensuite l'analyse proprement dite il faut dire qu'à force de m'atteler que l'Afrique n'a pas une histoire donc absente de la civilisation les signes comme des empreintes continuent de bâtir l'imaginaire dont attributait le réel un réel est entretenu pour une cause la dogmatisation du monde comme l'esprit le système philosophique et les universités ont donné leurs quotients pour transformer tout en pièces de musée cette étude donc fera face à chaque pièce mais en termes de signes pour voir ce qui fait et ce qui est dit comme contexte il faut déjà dire que nous sommes dans une trame où on a un élément de grand chose la volonté de manipuler l'histoire les séries d'action tout ce que nous vivons puis les abus sur une race les séréotypes et les discriminations qui finalisent la trame mais pour mieux comprendre la situation nous proposons ce tableau-ci pour prendre deux penseurs il y a un qui est panafricaniste et l'autre qui est scientifique de nos temps comme vous le lisez si on compare ces deux extraits on peut donc dire de façon pragmatique que à l'aliéné on continue de produit de dictée d'où le mot télescopage ce qui l'amène à considérer l'instruction comme une émergence et non une arme de solution pour s'affronter comme le souhaitent bien les panafricanistes on peut voir donc que Mveondo rejoint Nkrumah en 1963 et Divoie en 1903 l'étude prendra donc en compte les discours des panafricanistes les discours des scientifiques eux-mêmes et les discours des autres c'est-à-dire les citoyens les institutions internationales et les médias alors il faut déjà dire pour l'analyse que comme cela c'est de nos cette étude en termes d'approche est sémiotique bien sûr mais sur fond d'idéologie panafricaniste et tout interrogeant bien sûr la construction de l'espace à présent l'analyse la question primordiale est où est la recherche scientifique en Afrique déjà par le concept il y a une résistance mais nous disons dans cette recherche que nous refusons de continuer la construction de l'imaginaire servant la cause que veut dénoncer bien cette étude pour utiliser le concept Afrique pour désigner le nord comme le sud malgré la différence de peau la négation de ce qu'a été ce continent a fini par montrer ses limites nous prenons donc pour voir déjà l'existence nous prenons l'extrait de ces deux scientifiques chevronnés qui disent l'Afrique ne pratique pas de sciences lourdes elle ne s'adonne que très peu aux sciences exactes de l'ingénieur et assez peu aux sciences sociales ces efforts portent massivement sur les sciences médicales et agricoles avec une thématique particulière dans ces domaines l'effort est notable et la science africaine pourrait être en position de compter sur le plan mondial sur le plan de l'analyse sémantique il est noté déjà le temps linguistique le conditionnel ensuite la négation ne pas pratiquer ne pas s'adonner et les détiques spatiaux très peu et assez peu qui construisent donc un sens éloigné d'une assertion en faveur de la chose dont on parle ce qui donne sur le plan semi-argumentatif l'accumulation pour générer du sens et en termes d'art de langage l'expression d'une opinion et au-delà donc ce qui construit donc une relation asymétrique en faveur d'ailleurs et qui menace naturellement non seulement ce dont on passe ce dont on parle mais aussi les faces des acteurs de la recherche scientifique alors quand nous regardons le côté nous constatons une atténuation de cette cette politique de menace de face ce qui donne l'usage de l'évaluation affective particulière adjoint à thématique mais dans ce sens-là on note donc la construction d'un métadiscours stéréotypé qui interpelle à partir de là une image est construite marquée l'atténuation nous poursuivons donc avec les autres pouvoirs si l'idéologie continue toujours alors on peut donc dire déjà que pour les uns et les autres si l'Afrique n'a pas d'histoire elle n'a pas de science elle n'a pas de scientifique be content to be servant and nothing more one needs a higher quarter for half alors on a half half scientifique peut-être ces idées d'hier ne sont donc pas révolues et nous passons donc au chaque coup comprendre mieux nous lui demandons dis-moi en agriculture quelles sont les richesses scientifiques qui s'imposent dans le monde voilà ce que dit chaque GPT la recherche scientifique en agriculture s'impose sur plusieurs thématiques importantes pour le continent avec déjà cette énonce thématique importante pour le continent on peut ne plus continuer le débat puisque les exemples énumérés montrent bien qu'il y a une délimitation du pouvoir de la puissance la recherche scientifique en Afrique est toujours en position basse alors et pas trop valorisée dans l'espace en même temps on parle de l'ordre mécaniquement formé et disponible pour manier que dénonce du bois en 1903 les institutions et les médias ne font pas mieux l'analyse sémiotique comme vous le voyez là avec la banque mondiale RFI et TV5 montre tout simplement une surexposition de la femme scientifique à partir de l'opon en 2021 2022 alors de cette donnée on peut dire que l'hypothèse aussi les signes de voir les distances scientifiques construites et vérifiées de la standardisation donc du large gage à tous les niveaux quel type de spectateur nous retenons à cet effet les acteurs du cadre interactif c'est-à-dire le scientifique africain et le citoyen observateur nous rendons compte du scientifique africain lui-même qui dit c'est juste de façade cette ouverture la discrimination est toujours là nos confrères européens ne veulent pas nous publier et nous prenons de façon plus élaborée l'extrait de Bernot qui dit les concepts continuent de s'y imposer dans le seul sens nord-sud mais l'aller-retour fonctionne mal ou pas du tout on constate donc que comme le dit donc Dubois c'est toujours une façon de ne pas nous comprendre de nous de se méprendre sur nous nous aimerons partager ici alors ce que construit l'autre de récepteur qui n'est pas scientifique nous prenons donc des publications sur les réseaux sociaux et nous voyons donc à travers ces publications que les personnes dont parlent les différentes publications des citoyens pour eux ont inventé ensuite on constate donc que le fait est là et il y a l'accord ceci brise dans le tabou donc une révolution de la valeur ainsi dans le domaine respectif les producteurs de l'information construisent et distribuent les actes de valorisation de face ces citoyens là sont devenus donc des citoyens émancipés alors le produit et le titre d'acteur vont à l'arrière comme pour mettre en aise la complexité du mois à prix de recherche scientifique les hypothèses les hypothèses les possèdes suivants les signes révèlent les états gombat pour une marque à prix de recherche est donc vérifiée de plus les derniers événements nous voulons nommer les guerres et surtout la pandémie Covid-19 ont fait de convaincre que le débat de la révolution scientifique n'est l'humain un pur débat africain la bipolarisation du monde a en effet montré ses limites il faut donc faire tomber le dernier rempart des esclavagistes l'espace ne peut donc plus se refermer sur l'argent et la richesse alors ce unit panafricaniste s'il parle du produit de l'acteur et partant du site intératif invite à une marque du privilégié fave scientifique à faire fin africain vers le démunis produisant pour l'identité de la recherche panafricaine et impose au démunis qui produit actuellement selon les citoyens l'appel du privilégié afin que le corps soit construit au produit scientifique afrique en conclusion nous dirons que unit panafricanisme est l'unité de tous les bénéficiaires du savoir pour la cause juste la vérité si le panafricanisme prône la recherche de l'identité et l'unité ces deux buts continuent d'être valables pour tout domaine et c'est justement là que la science dans sa multitude et sa plénitude peut nous disons non doit aller à la rencontre du panafricanisme je vous remercie pour votre attention merci à toi également pour ta présentation aussi riche en notions en concepts et en résultat certainement que les participants auront des contributions et des questions à la fin des présentations nous allons d'abord vérifier il y a eu trois communications qui sont passées est-ce que les trois autres auteurs sont en ligne avec nous est-ce qu'il y a un communicateur pour le panel 18 qui n'a pas encore communiqué ou qui n'a pas encore présenté sa communication nous allons ouvrir une liste de cinq personnes nous allons enregistrer les noms et les questions donc toutes les questions que vous avez ou bien des apports que vous avez sur les trois communications qui sont présentées c'est pas dans dans un débat scientifique donc nous allons ouvrir la liste pour enregistrer ceux qui ont des questions et des contributions la première personne vous lèvez la main je prononce le nom vous ouvrez le micro vous posez la question nous allons nous prier d'être brefs concis et aller au bout pour gagner en temps et en connaissances partagées je rappelle que les trois communications qui sont passées il y a en premier lieu l'emploi à l'heure de la digitalisation qu'à des pays en développement présenté par Zakaria L. Menyari si j'aime bien prononcer la communication qui est passée en second c'est la communication de Benata Fatima Zahra la lexicométrie un outil indispensable à l'analyse de l'interaction verbale pas de l'émission question d'actu diffusée sur la chaîne télévision algérienne panale algérien et pour finir ce panel les trois communications nous avons eu la communication de Clémentine Lecunon donc Lecunon Clémentine a présenté sa communication sur la recherche scientifique en Afrique et panafricanisme une rencontre possible c'est une interrogation alors que nous avons le réseau des chercheurs en Afrique qui a levé la main oui s'il n'y a pas autre main nous allons passer en même temps nous allons l'autoriser à prendre la parole merci monsieur le modérateur de me passer la parole j'ai beaucoup apprécié les communications qui ont été présentées et j'ai une question pour monsieur Zataria peut-être il a dit mais étant donné le temps je me demande comment protéger les emplois en voie de disparition et qu'il ne s'arrive pas à l'air de la digitalisation étant donné que son thème a traité de la digitalisation et est-ce qu'il a proposé des solutions pour pouvoir protéger parce qu'en même temps on se rend compte que la digitalisation est en train de est en train peut-être de prendre plus d'importance que on peut remarquer des impacts on pourra remarquer des impacts négatifs sur d'autres emplois qui peut-être ne s'arrivent pas trop au métier du numérique comment on fait pour protéger ces emplois parce qu'en même temps il ne faut pas on ne crée pas des emplois pour en tuer d'autres c'est ma préoccupation l'autre question c'est à madame le conom une recherche recherche panafricanisme la question est celle de savoir lorsqu'elle parle de panafricanisme s'agit-il ici d'une variable en lien avec la recherche sur l'Afrique ou la recherche par les africains sur l'Afrique ou la recherche tout simplement sur l'Afrique et par les autres Donc, est-ce qu'il s'agit de la recherche sur l'Afrique par les Africains ou la recherche sur l'Afrique par d'autres qui ne sont pas Africains ou la recherche sur l'Afrique tout simplement? Dans quelle variable classe son lien avec le panafricanisme dans la recherche? Et en fin de compte, quelle est l'évaluation qu'elle fait de cette recherche aujourd'hui, cette recherche en lien avec la recherche d'une identité en Afrique, africaine? Quelle est l'évaluation qu'elle fait aujourd'hui? Merci. Merci. Nous allons passer à la deuxième page de présent. Les rapports, les questions, c'est bon? OK. Bon. On considère que la petite vient en mangeant. Nous avons une intervention et cette intervention, on peut résumer en deux questions à deux auteurs, sinon trois questions. La première question s'intéresse à M. Zakaria qui a présenté la première communication. Et à ce niveau, il a posé deux questions qui se résument en une. Et quelles solutions pour les emplois en disparition à l'heure de la digitalisation? Quelles sont les solutions que M. Zakaria propose pour les emplois en disparition? Et la seconde question, c'est bon, nous allons permettre à M. Zakaria d'agir avant de passer la parole à Mme Le Poulon pour sa question. M. Zakaria, vous êtes là? Vous êtes là? Je suis là. D'accord. Donc, une question vous est adressée? Oui, deux questions. Il s'agit de savoir si le panafricanisme, il a bien employé le mot variable et nos concepts. Donc, la variable panafricanisme qui est employée dans votre communication, est-ce la recherche des Africains sur l'Afrique ou c'est la recherche des autres sur l'Afrique? Et la deuxième question de savoir si vous avez évalué le lien entre le panafricanisme là, qui est présenté dans votre communication, et l'identité culturelle africaine. Vous avez le micro. Merci beaucoup. Je crois qu'on ne va pas, le processus a bien fait de nous parler de, parce qu'actuellement, je suis en train de travailler pour savoir si on dira que le panafricanisme peut être transformé en une approche de recherche. Mais ce que je voudrais dire ici, déjà, c'est quand on voit les précurseurs, pour eux, nous allons vers l'instruction et ça doit devenir une arme, comme l'a dit Nkrumah en 1963. Je crois que ça doit devenir une arme pour que nous redondons nos problèmes à l'intérieur. Nous ne pouvons pas prendre l'instruction comme une émergence pour nous-mêmes et oublier qu'on doit servir l'Afrique avec cela pour son développement sur tous les plans, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes d'économie politique et autres. Donc, à partir de cela, c'est d'abord recherche par africain sur l'Afrique pour l'Afrique, recherche par diaspora africain sur l'Afrique pour l'Afrique et bien sûr, recherche des autres pour l'Afrique et sur l'Afrique. Donc, on ne peut pas rejeter parce que si vous les lisez, ils ne sont pas pour le rejet des autres, mais ils sont d'abord pour la priorisation de l'entité afrique. À partir de là, donc, ça me permet de répondre à la deuxième question. Le lien est clair. L'identité, tout ce qui est panafricaniste est d'abord, comme je l'ai dit, le but, c'est l'identité et le développement de l'Afrique. Un ne va pas sans l'autre. Donc, on ne peut parler, quand on déjà sort ce mot, il faut déjà se dire qu'on est dans des questions identitaires forcément. À moins que vous sortez d'autres mots et que vous soyez en train de, comment je vais dire, je ne vais pas dire manipuler, de traverser l'idée des précurseurs même. Sinon, c'est d'abord pour l'Afrique, le noir d'ailleurs, et après pour l'internité. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai donné satisfaction au professeur. Le kamit. Hein? Vous avez parlé du noir et j'ai dit le kamit. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup. Naturellement. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame Le Conant, pour vos éléments de réponse. Si le collègue a encore des questions, il pourra revenir à coup sûr. Donc, nous ouvrons la seconde vague de questions. Pour ceux qui ont des questions ou ceux qui ont des apports, nous sommes sur un panel scientifique où les contradictions sont nécessaires. Oui, Monsieur Gougou, vous avez la parole. Merci. Gougou a levé la main. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le moderateur. Alors, je voudrais poser une question à la communiquante qui est intervenue sur la lexicométrie, c'est-à-dire la communication 105. Oui. En tout cas, cette communication m'a beaucoup plu. Je lui dis déjà merci et bravo pour son intervention, sa voix qui était vraiment très audible. Je voudrais dire que c'est un outil d'analyse d'interaction verbale. Bon, je n'ai pas bien perçu le rapport entre la lexicométrie et l'outil informatique, c'est-à-dire la lexico, comment l'appeler ça, lexico 3, qu'elle utilise. Et surtout la définition de la lexico, je voudrais qu'elle revienne un peu là-dessus parce que je n'ai pas bien compris. Merci. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Allô ? Oui, allô. Votre question, elle est comprise. Madame Benata Fatima, je voudrais vous donner la satisfaction. Oui, Madame Benata, vous avez la parole. Très bien, merci. Donc, quand j'ai déjà expliqué au départ concernant la complexité du genre débat, donc c'est un enregistrement. Madame Benata, est-ce que vous pouvez faire votre micro, s'il vous plaît ? Excusez-moi, excusez-moi. J'ai activé normalement. Oui, fermez le micro. C'est bon, maintenant vous continuez, Madame Benata. Très bien. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, il s'agit d'un genre d'interaction verbale hétérogène, et donc c'est un enregistrement audiovisuel après transcription. Ça peut atteindre jusqu'à 10 pages, 15 pages, jusqu'à 20 pages. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait appel à la lexicométrie pour faire, bien sûr, pour démontrer que ce genre de discours ou d'interaction verbale a besoin d'un outil informatique. Et là, j'ai pris l'exemple de Lexico 3. Donc, Lexico 3, comme d'autres logiciels, il y a le logiciel sonal, il y a le logiciel hyperbase, etc. Ce sont tous des logiciels qui peuvent nous aider, bien sûr, à étudier le lexique et des fois la thématique, aussi les environnements discursifs, si on veut, les marques linguistiques. Donc, tout ce qui est linguistique, discursif, lexical, syntaxique, on peut l'étudier sur ce type de logiciel. Et donc, je l'ai choisi parce que c'est un logiciel que j'ai réussi à comprendre, parce qu'il a certaines fonctionnalités plus rapides par rapport à d'autres qui, pour d'autres, qui, pour certains, qui sont plus, qui est plus facile par rapport à Lexico 3. Donc, ce logiciel, comme j'ai déjà dit, il permet de présenter des pourcentages, il permet de présenter les occurrences, bien sûr, des mots, les comptes concernant des formes graphiques. Donc, il peut nous donner des spécificités et il peut nous donner une analyse factorielle. Donc, cette analyse, je ne maîtrise pas très, très bien cette analyse. Je suis en train de me former pour ce type d'analyse et qui est très important pour, bien sûr, comparer les formes des segments répétés. Donc, le logiciel apporte la pertinence à l'analyse de l'interaction verbale. Là, je pense que j'ai répondu à la question. S'il a d'autres, oui? Allô? Oui, allô, c'est bon? Oui, il faut la même, si il veut aussi revenir. Monsieur Goku, une minute. Oui, d'accord. Vous allez revenir par rapport à la question, c'est une nouvelle question. Non, c'est bon, c'est bon, merci. D'accord, donc là, vous laissez la main parce qu'il y a déjà de nouvelles mains. OK. Maintenant, nous allons passer la parole à Madame Le Conant-Clementine, qui a la main levée. Monsieur le modérateur, non, je voudrais juste ajouter à ce que disait tout à l'heure celle qui a utilisé un logiciel pour faire le travail. Je voudrais dire que pour nous, analystes de discours, nous avons aujourd'hui plusieurs logiciels qui nous permettent aujourd'hui de ne plus faire mécaniquement le travail. Donc, dès que vous passez le test dans ce logiciel-là, si vous, la question que vous posez, le logiciel vous donne les réponses et vous sort en même temps le diagramme que vous pouvez récupérer et utiliser pour faire votre travail. Donc, c'est un outil qui nous accompagne aujourd'hui en tant qu'analyste de discours. Et vous pouvez lui poser toutes sortes de questions, toutes sortes de questions. Il suffit que ça soit l'analyse du discours et il vous sort cela. Maintenant, il faut maîtriser, comme l'a dit Madame Fatima, chaque logiciel. Chaque logiciel a sa particularité, mais il nous accompagne pour sortir les données et pour faire après les commentaires. Et ça, ça évite le calcul mécanique qu'on faisait pour voir le nombre de déhétiques qu'il y a, parce que chez nous, c'est selon le nombre, tout ça là, que nous tirons les conclusions nécessaires. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup pour votre appel et votre rapport par rapport à la réponse que Madame Benata a apportée à la question de Monsieur Gougou. Mme Benata, vous voulez encore? Oui, oui, une petite, je voudrais simplement, puisque j'ai parlé de la lexicométrie ici en Algérie et là en Algérie, on n'a pas atteint bien sûr le progrès ou bien le, il n'y a pas beaucoup de labos sur la lexicométrie, alors qu'on est-il de la lexicométrie en Afrique? Est-ce que c'est le même sort chez vous? Je ne sais pas, moi, est-ce que vous avez réussi à prendre en charge les étudiants et à les former en question de d'outils informatiques? Donc là, c'est la question que je pose, bien sûr. Ok. Vous posez votre question, c'est adressé à tous les participants. Voilà, oui, à tous les participants, oui. Vous pourriez reprendre de façon un peu à résoudre votre question? Alors, je voulais savoir à quel niveau, bien sûr, les universités africaines sont-elles, bien sûr, par rapport à l'outil informatique? Est-ce que vous avez, bien sûr, est-ce que vous maîtrisez l'outil informatique comme, bien sûr, en France et dans les autres universités européennes, ou bien, on est toujours, bien sûr, on avance à, bien sûr, doucement? Merci beaucoup pour votre question. Je pense que ceux qui sont connectés actuellement, chacun répondra en France. du niveau de l'introduction ou bien d'implication de l'informatique dans son université. Mais on va quand même laisser la parole à Madame Lecouneau, qui est dans le domaine de discours qui utilise l'ethique, dans son travail de répondre si elle a un mot par rapport à votre question. Madame Lecouneau. Oui, merci beaucoup, professeur. Je crois que c'est chaque analyste du discours qui utilise le logiciel qui lui plaît le plus, parce qu'on a Provalis, on a TSM, on a tout le reste. Donc, chacun de nous adopte le logiciel qu'il veut. En fait, c'est quoi? C'est, ou bien vous prenez sur vous la responsabilité de commencer par automatiser, pour faire assister, donc vous automatisez votre recherche en termes de données en matière d'analyse du discours, ou vous décidez de continuer de faire l'analyse mécaniquement. Il n'y a pas encore une obligation de faire l'analyse assistée. Il n'y a pas encore une obligation, mais chaque analyste de discours choisit le logiciel qu'il souhaite et il l'applique dans son travail au quotidien. Donc, si vous voulez, bon, vous impliquez quelques étudiants qui veulent bien, puisque ce n'est pas encore une exigence, donc quelques étudiants qui veulent bien participent un peu avec vous. Et puis, bon, c'est tout. Il n'y a pas encore une exigence sur cela. En tout cas, moi, dans les universités où je passe, il n'y a pas encore une exigence à automatiser la recherche en matière d'analyse du discours. Mais nous avons tous connaissance de ce logiciel et chacun l'utilise, choisit ce qui lui plaît et l'utilise. Voilà ce que je peux répondre à madame, par rapport à moi, mon expérience. Merci beaucoup, madame Le Conant. La question est un peu personnellement, je ne voudrais pas commenter, mais si moi, je veux répondre à cette question, je repose encore d'autres questions. Parce que s'agit-il des outils en fonction adaptés à des méthodologies d'analyse, des variables, des concepts ? Ou s'agit-il de l'informatique en général ? Parce que nous sommes en train de faire une conférence en ligne où nous utilisons le TIC. Est-ce que c'est de ça il s'agit ? C'est des cours en ligne ou des cours mixtes en ligne présentiel dans les universités ? C'est le logiciel de traitement d'information ? Ou bien c'est le logiciel d'analyse des discours ? C'est le logiciel d'analyse des discours, monsieur. D'accord. C'est selon votre compréhension ? Ce qu'elle a utilisé, c'est les SICO. Il y a eu les SICO 1, les SICO 2, les SICO 3. C'est des logiciels que les gens ont mis en place pour analyser le test. Le test. Vous demandez, vous lui posez des questions. Je veux combien de pronoms personnels il y a, par exemple. Je veux combien de noms il y a, par exemple. Je veux combien de ceci. et il vous sort ça par rapport à tous les intervenants qu'il y a dans le test. Ça peut être un test écrit, ça peut être un test oral. Il y a une manière de télécharger le test dans le logiciel et puis le logiciel fait le travail. Et à la fin, il vous sort. Il y a le processus. Il y a un diagramme qui est sorti. Il y a un processus encore pour récupérer. En tout cas, le logiciel peut valider. Il y a un processus aussi pour récupérer. Merci beaucoup, madame Leconon. Nous revenons également dans le... Si c'est pour les cours en ligne, oui. Toutes les universités aujourd'hui font les cours en ligne. Il n'y a plus de problème. Le Covid a fait que c'est adopté par les universités. Que ce soit des universités. Mais, voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons aller vers une autre vague. Personne, j'ai une question à madame Leconon, si vous permettez. Votre professeur. Dans une partie de votre communication, vous avez parlé de la discrimination. Ce qui m'amène à une question qui rejoint en partie la première question. Ou la deuxième partie de la première question. Je rappelle que s'il y a des gens, une minute, s'il y a des gens physiquement qui sont proches de M. Zakaria, il y a toujours deux questions. Oui, oui, je vous écoute. Oui, d'accord, d'accord. Donc, on va revenir à ta question d'abord, avant que je ne vienne chez Leconon Clémentine. Donc, je vous rappelle les questions. Oui, si vous voulez. D'accord. Il s'agissait, en premier lieu de voir, avec la digitalisation, des emplois qui disparaissent aujourd'hui. Quels sont, est-ce que vous les avez identifiées? Et puis, quelles sont les approches de solution ou l'avenir de ces emplois qui disparaissent? Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a de nouveaux emplois qui sont en train d'être créés aussi avec la digitalisation? D'accord. Merci pour ces questions. Ils sont pertinents. Bien évidemment, donc, comme l'a annoncé la Banque mondiale et un certain nombre d'organismes, la digitalisation, elle va provoquer une réaffectation de la mal-de-faire. Ça veut dire des emplois qui vont disparaître et des emplois qui vont apparaître. Alors, pour les emplois qui vont disparaître, ce sont des emplois qui peuvent être, bien sûr, remplacés par les machines. Mais ça n'empêche, s'il y a des formations, donc si, par exemple, les gouvernements appuient par des formations, on peut, bien sûr, contribuer à l'adaptation des personnes à s'adapter à de nouveaux emplois. Ça, c'est pour le volet de la première question. Pour la deuxième qui est relative, bien évidemment, à la suppression des emplois. Alors, comme on a dit, les emplois vont être supprimés, mais ils peuvent être remplacés par de nouveaux emplois. Donc, pour y faire face, il faut former les gens. Donc, c'est-à-dire l'éducation, la formation. Donc, c'est bien ça. Merci. Réseau de chercheurs, vous êtes satisfait? Vous avez encore une contribution, une question? Monsieur Akaria a répondu à votre première question. Oui, je vous écoute. Non, je pose la question à l'autre qui avait posé la question s'il est satisfait ou il souhaite revenir. Oui, je dois rebondir sur la réponse. Bon, d'accord. Nous allons revenir à Madame Lokono. Madame, vous êtes là? Je suis toujours là, Professeur. Allo, je suis là. Oui, oui, vous m'entendez? Monsieur le modérateur, je suis là. Oui, Zakaria, vous pouvez fermer votre micro. Oui, d'accord. Donc, Madame Lokono, vous avez parlé de la discrimination qui existe et qui continue. Quelle est la solution aujourd'hui que vous proposez à cette forme de discrimination et qui touche également le domaine scientifique? Parce que vous avez dit, le discours continue dans le sens nord-sud. Et dans le sens sud-nord, ce n'est pas vraiment à jour. Je crois que c'est visible, Professeur. Nous avons déjà un problème et je parlerai du réseau de l'analyse du discours qui est en train de proposer d'abord une chose, qu'on puisse citer déjà entre Africains. Vous allez constater que depuis là, combien sommes-nous à citer nous-mêmes entre nous? C'est déjà un problème. Donc, on est prêt. Et comme l'a dit Monsieur Bernot, ce que j'ai cité, je ne peux pas prendre tous les discours que j'ai analysés, mais je vais donner un exemple. Monsieur Bernot dit que jusqu'à présent, c'est que nous nous bagarrons encore qui pour citer Quebrasse, qui pour citer Montesquieu, qui pour citer Rousseau, qui pour citer, etc., etc. Mais que contrairement à cela, les autres ne se bagarrent nullement pour nous citer. Ça, c'est un problème. Ce qui veut dire que pour régler le problème, il faut déjà qu'entre nous, on puisse avoir ce que moi je propose dans ce cas, c'est d'avoir une plateforme. Aujourd'hui que la digitalisation le permet, d'avoir une plateforme, par exemple pour notre réseau aussi, de créer une plateforme pour que déjà ce que nous avons publié, nous puissions les mettre déjà sur ces plateformes pour que les collègues puissent savoir ce que l'un et l'autre a publié, ce que ça peut apporter dans les études ou bien dans les cours, je crois que ça va déjà régler le problème. De toutes les manières, comme on le dit, les scientifiques se sont pleins. C'est dans des revues que j'ai lues, c'est les scientifiques chevronnés qui ne sont pas de bas niveau, qui se sont pleins pour dire, il est facile, par exemple, de publier sur une pays que de publier sur le Nigeria, par exemple, dans ces grandes revues. Donc, il y a ce problème. Ensuite, les citations, déjà, non. Ensuite, ça se passe déjà. On a des revues qui se créent déjà en Afrique. Il faut tout faire pour que, je crois que ça, c'est le travail du CAMES, pour que beaucoup de revues créées en Afrique soient également indexées. Et sinon, encore, c'est que nous continuerons toujours à être le CAF scientifique, comme le dit bien, tu vois. Et c'est là le problème. Il y a ce que les institutions doivent faire. Il y a ce que les associations, comme ce qui est en train de naître là, doivent faire. Et il y a ce que nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous devons faire. Nous devons avoir, je crois que quand moi je finis d'écrire aujourd'hui, je retourne pour voir combien d'Africains nous avons gestité. Et ça me fait mal, tu veux définir le discours et tu trouves qu'il n'y a pas un seul Africain qui a dit ce que c'est que le discours, il y a problème. Donc, c'est tout simplement qu'on n'a pas assez à cette publication, peut-être, où il y a aussi notre complexe. Il faut, c'est ce que le Pan-Afrique, c'est pourquoi moi, je commence pas à parler du Pan-Africain, il faut l'être dans le domaine scientifique, parce que c'est que les autres, il faut qu'on se départisse de ce complexe qu'on nous a... qu'on a mis dans nos germes, et qui... En fait, on dirait que c'est inné, je ne veux pas dire c'est inné, parce que c'est un peu comme ça, mais on dirait qu'on a fini par nous falsifier comme ça. Et nous aimons toujours parler de l'autre côté, nous n'aimons pas parler de nous-mêmes. Et nous continuons, et c'est ce que nous avons dit dans notre public de recherche tout à l'heure, nous continuons de considérer que l'Afrique n'est pas une entité. Après, madame Fatima demandait qu'est-ce que nous on fait en Afrique. Et pourtant, elle est dans une université qui évolue sur le territoire africain. Voilà des choses qu'il faut que nous mettons fait à cela. Ce n'est pas parce que l'autre a voulu bien scinder et falsifier l'histoire que nous, on doit continuer de donner corps à la falsification de l'histoire. Nous, nous devons réagir et être identitairement fiers d'être ce que nous sommes et se dire que nous sommes quelque chose. Ce n'est pas 2000 ans qui va détruire toute une histoire de millions d'années de l'existence du monde. Il faut qu'on fasse très attention avec ça. Donc, ce n'est pas par rapport à cela que le panafricanisme aide les scientifiques à comprendre que leur combat, ce n'est pas qu'une question d'émergence. Je suis déjà invitée dans les grands pays de développer un cliff parce que moi, je pose des problèmes aux économistes aujourd'hui de me dire qui est développé, qui n'est pas développé. Quand j'ai toutes les matières premières, je me demande comment on peut dire que je ne suis pas d'un pays développé, il y a un problème. Je ne suis pas d'un continent développé, il y a un problème. Il faut que nous reformatons notre mental. Donc, voilà ce que moi, je peux vous dire. Monsieur, je ne sais pas. Donc, citons-nous, créons les plateformes, créons les résumles que le CAMES nous aide à tout faire pour que ces revues soient indexées, pour qu'on ne couvre pas toujours vers les autres, pour se faire de ce reste public. Voilà ce que je peux dire, professeur. Merci beaucoup, Madame Benata. Vous touchez une... Madame L'Oconno. Madame L'Oconno. Merci, Madame L'Oconno. Une thématique d'actualité est importante également, qui nécessite l'intervention d'autres chercheurs qui sont en ligne. Nous allons vérifier si, entre-temps, il nous reste encore une quinzaine de minutes, si les trois communicants qui n'étaient pas avec nous sont connectés, auquel cas, nous allons ouvrir le panel parce que vous avez touché un sujet d'actualité. et voici, d'autres chercheurs souhaiteraient donner leur avis parce que vous avez parlé des réseaux et nous sommes avec le réseau des chercheurs de l'Afrique contemporaine à une première expérience. Je pense que ce qui rentre dans le cadre des résultats que vous avez ou des propositions de solution que vous avez proposées, certainement, vous ne serez pas seul à avoir vu cet aspect comme une solution, mais aussi un apport, un, deux, trois apports dans le but de renforcer ces réseaux qui voudraient, comme vous l'avez dit, vraiment faire jouer l'Afrique et tout le savoir que ce continent rigorge. Mais tout en nous ouvrant à d'autres réseaux, qu'ils soient de quel continent que ce soit, à apporter la connaissance nécessaire pour le bien-être de l'humanité afin que la science également soit au service du développement. Si aucun des communicants ou des communicateurs programmés n'a signalé sa présence, ça voudrait dire que nous allons profiter des 15 minutes, si vous le permettez. Donnez la parole à qui veut. Pardon? Oui, monsieur le modérateur, je peux prendre la parole? D'accord, vous avez le droit. Alors, je vais simplement commencer par rapport à l'intervention de ma collègue tout à l'heure. Alors là, quand on parle de développement ou sous-développement, on est dedans. Donc là, quand on parle de l'Afrique, il s'agit de pays sous-développés. Là, ils sont en cours de développement. Et là, le but, ce n'est pas de dire qu'on est développé ou sous-développé. Il ne s'agit pas de question de changer de mentalité. Mais c'est à nous, c'est à nous, bien sûr, de prendre le relais et de faire développer l'Afrique. C'est pourquoi j'ai dit que la lexicométrique en Algérie n'a pas eu une grande importance pour quelques laboratoires. Donc, on n'a pas réagi face à cette nouvelle technologie parce que le futur, c'est quoi? C'est le numérique. Et on a besoin du numérique parce que l'étudiant, il doit apprendre à utiliser le numérique. Vous avez dit qu'il y a des plateformes, OK, il y a tout, mais là, l'application, elle est absente. Il n'y a pas de résultats concrets sur le terrain. Donc là, le numérique, comme je l'ai déjà dit, il faut l'utiliser. Ce n'est pas une question de choix parce qu'habituer les étudiants à travailler avec le numérique, ça va faciliter la tâche à l'analyste. Ça va, bien sûr, rendre rapide le travail de l'étudiant. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'on est-il pour les autres pays africains? Parce que c'est le même cas chez nous en Algérie. Donc, je ne sais pas, à Yawandé ou bien en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a, c'est le même problème? C'est pourquoi j'ai posé cette question. Et donc, c'est là qu'on doit intervenir. Et c'est à nous, en tant que docteur, en tant que chercheur, de, bien sûr, donner, bien sûr, un coup de pouce à l'amélioration, bien sûr, au progrès du numérique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on a changé les mentalités, je pense. Merci, monsieur. Monsieur le modérateur, j'ai juste une petite réflexion, si vous me permettez. Allez-y, monsieur. Vous prenez la parole. En fait, ce qui nous manque, c'est, ou plutôt ce qui bloque la digitalisation ou la numérisation dans les pays d'Afrique. En général, c'est parce que cette numérisation, elle admet, ou plutôt, elle exige un certain niveau de transparence. Et c'est la transparence qui nous manque. C'est la raison pour laquelle nous sommes, j'allais dire, pas sous-développés à ce niveau-là, mais c'est un frein pour le développement du numérique et de la digitalisation dans les pays africains. Parce qu'elle admet un certain niveau de transparence, comme j'allais dire. Et je vous remercie. Une deuxième question, s'il vous plaît, si vous permettez, concernant les attestations de participation au colloque. Est-ce qu'on va les recevoir par nez ? C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Avant la fin, l'un des administrateurs viendra répondre à cette question. Mais en attendant, est-ce que Rakoto ni Rihanna est en ligne ? Madame ou Monsieur Rakoto ni Rihanna est en ligne ? Si M. Rakoto ni Rihanna n'est pas en ligne et que quelqu'un peut le toucher, il peut prendre attache avec l'organisation. Ça nous fera beaucoup plaisir. Même si on finit, il peut envoyer un mail, les adresses qui sont sur le programme. Nous allons continuer. Le débat est ouvert. Nous avons encore une dizaine de minutes sur le panafricanisme, la recherche centrée sur l'Afrique. C'est ce que nous devons faire, c'est que nous devions avoir comme solution. L'une des solutions proposées par Madame Le Bonneau touche, le cadre dans lequel nous sommes en communication, en partage de nos différentes recherches, ce qui nous amène à ouvrir l'antenne ou le débat à tous chercheurs qui voudraient apporter une contribution pour l'avancée de la recherche. Je vais m'enlever ma mère, je ne sais pas si vous me recevez. 5 sur 5, votre mot s'il vous plaît, et puis vous continuez, on vous reçoit bien. Je suis le docteur Benjamin Sogo, à Boaké, à l'université à la Seine Ouattara. Et j'ai voulu faire une contribution, et ma contribution s'appuie sur ce que la communicante, je n'ai pas gardé le nom qui vient de réagir, en parlant de la, enfin, une sorte de corruption du système qui allait faciliter, enfin, qui empêche la digitalisation et tout ça. Il est bon de faire le discours du panafricanisme et de dire, bon, mais nous devons reconnaître, changer de mentalité, tout ça. Mais ça, c'est beaucoup plus sérieux que le simple fait de dire qu'on doit changer de mentalité. Mais j'allais dire qu'on doit vraiment changer de vie. Et quand je parle de changer de vie, c'est que nous, je savais à l'évidence, quand je regarde un peu, que le discours et la moralisation simple ne se suit pas, apparemment. Et je donne un exemple qui m'est surpris fait. Je vois des doctorants, des chercheurs à l'université, enfin, souvent dans nos universités, rien que pour recevoir leurs bourses, encore, qui sont ceux qui sont boursiers et comment ils sont boursiers. Et pour recevoir rien que la bourse, il faut se déplacer, même de sa zone de recherche, pour venir s'asseoir et faire un rang. Et il y a beaucoup de choses autour. Et c'est comme si le système, on a peur de digitaliser et que l'étudiant qui est chez lui, aujourd'hui où nous sommes, chacun peut recevoir de l'argent dans n'importe quel continent sans même sortir de sa chambre. Mais on hypothèque, en fait, un système dont il y a besoin de changement de système et qu'il parle des systèmes par de l'homme qui est l'acteur. Et si nous faisons le discours et l'analyse sur la moralité, sur la pensée, tout ça, oui, c'est bon. Mais si la vie n'a pas changé, si nous ne trouvons pas de leaders intègres et qui décident de vraiment offrir, s'offrir, si je peux dire comme ça, comme en tout cas des personnes qui sont en train de servir l'aide suprême, en griffe et qui ne craignent pas seulement les hommes, rien ne pourra bouger. On va parler du premier en changer les mentalités, mais je me demande bien, un jour, je fais ce discours avec un de nos enseignants, je dis, bon, mais, si aujourd'hui, on vous prenait pour être le ministre de l'enseignement supérieur, je doute fort que si vous n'avez pas changé vraiment fondamentalement de vie et que Dieu vous craignait Dieu, bientôt, c'est pour commencer à tomber dans le même système que ce qu'on critiquait. Et les exemples font les gens. Donc, ça me fait mal de voir qu'on a créé des systèmes, les gens investissent des budgets et on ne peut pas les appliquer parce que ça va venir bleuverser le système de corruption et de tout qui est impliqué. Donc, si nous devons vraiment parler de changement, je ne sais pas comment le mettre dans le contexte, ne pas être trop religieux peut-être, mais il va falloir que l'on sache qu'on a besoin d'acteurs, de personnes qui osent se livrer à Dieu pour être des instruments. Je pense que c'est le besoin de l'Afrique qui va donner un tonus à la question de l'Africanité. Nous ne parlons pas. Non, ça va rester du discours. Depuis 1951, maintenant, depuis les discours de... On a eu à parler de la d'industrialisation de l'Afrique, beaucoup de choses. Les textes sont écrits, mais l'exécution a toujours été un problème. Et ma conviction est arrivée à ce point où il faut que des hommes soient trouvés, des hommes qui sont des personnes qui craignent Dieu et qui sont guidés par Dieu dans leur choix. Alors, vous priez des concours par rapport à l'Afrique. L'Afrique n'est pas pour, je suis d'accord, mais l'Afrique est hypothéquée jusqu'à ce que les Africains eux-mêmes soient des instruments de l'hyp... Bon, j'ai failli créer un peu plus ça. Monsieur Soro, voilà. Conclier, conclier. Donc, je conclue par dire qu'il faut un homme... Oui, j'étais en train de conclure. J'étais en train de conclure. Pour dire que je conclue par dire que le discours sur l'Afrique, la question du panafricanisme, c'est bon, mais je suis arrivé à l'évidence qu'il faut des hommes capables de changer le système. Et des hommes capables de changer le système, c'est des hommes qui craignent vraiment Dieu, qui savent qu'ils sont au service de Dieu. Dieu vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Soro. Nous allons passer la parole à Monsieur Ndé. Après, Monsieur Ndé, pour une minute trente secondes, Monsieur Zakaria va prendre la parole. Merci. Monsieur Ndé, vous avez le micro. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je ne vais plus beaucoup parler parce que, en tout cas, Monsieur Soro a utilisé tous les mots que j'allais utiliser. En tout cas, tout ce qu'il a dit, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, l'inquiétude, c'est ça. C'est ça. Peut-être dans nos universités, on peut bien installer le système numérique, mais l'application, passer à la pratique, c'est difficile. Passer à la pratique, c'est très difficile. Nous avons des institutions, nous avons des écoles, les écoles qui sont là, les spécialistes, les docteurs qui sont là, qui ont mis en place des systèmes de fonctionnement. Mais, 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 aller à la pratique, c'est difficile. Vous arrivez ici dans certaines facultés où même les jeunes jusqu'au niveau master ne maîtrisent pas l'informatique. C'est ça, c'est difficile. C'est difficile. Effectivement, Monsieur Soro a bien raison de le dire. Mais la deuxième inquiétude pour moi, parce qu'entre temps, j'étais hors réseau, je voulais savoir si la position 113 est déjà passée. Parce que c'est bien moi. Merci. Pardon, la deuxième inquiétude, Monsieur Nde. La deuxième inquiétude, c'est parce qu'entre temps, j'étais hors réseau. Si la position 113, 113 est passée. La position? La position 113, est-ce qu'elle est passée? Ah, d'accord, d'accord. La communication 113 est moi. Mais est-ce que je suis en retard? Parce qu'entre temps, j'étais hors réseau. Il ne nous reste que 5 minutes. Vous ne pouvez pas communiquer, sauf si... Non, non, c'est le panel suivant. C'est le panel 19, alors. Oui, suivant. C'est le panel 18. Oui, je suis dans 19. Merci beaucoup. Donc, c'est le panel suivant. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer la parole à... Il a baissé la main. Monsieur Zakaria? Bon, comme il a baissé la main, je vous rappelle d'aller au niveau du tchat. Il y a un document, le résumé d'une conférence que l'autre nous a partagée qui parle également du sujet sur lequel nous avons ouvert le débat. Donc, je vais télécharger le document. Il semble qu'il est très intéressant. Monsieur Soro a confirmé. Donc, nous allons lire et puis nous nourrir encore de la connaissance sur le passage de la théorie à l'action sur le panafricanisme, que ce soit concept ou variable selon nos différents domaines de recherche ou d'investigation scientifique. Donc, nous avons encore quatre minutes. C'est vrai, au moment où nous étions en retard, Monsieur Diopapa a ouvert le panel 18 et introduit la première communication. Et comme le dit une sagesse africaine, par où l'on est passé pour grimper l'arbre, c'est par là l'on va passer pour également descendre de cette arbre. Nous allons honorer comme il le mérite. S'il te plaît, Monsieur Rakoto, Myriane, est en ligne actuellement. Donc, Monsieur Rakoto, passez dans le chat pour vous signaler présent afin que vous rentriez en discussion. Vous étiez recherché par l'hôte de la conférence. Donc, Monsieur Diop. Monsieur Diopapa. Monsieur Diopapa a quitté la ligne. Bon, d'accord. Nous vous disons tous merci pour avoir répondu présent à cette communication ou à ce panel qui devrait avoir six communications. mais nous avons eu trois communications très riches qui nous parlent de l'actualité, l'analyse du discours, l'emploi avec la digitalisation et le panafricanisme dans le domaine de la recherche. Nous tenons vivement à remercier les communicateurs qui ont été présents et également tous ceux qui ont eu à faire des apports qui ont posé des questions pour que les communicateurs puissent encore nous apporter de la lumière. Et nous souhaitons bonne suite au panel 19 qui va s'ouvrir également dans quelques instants. Et nous disons également tous merci pour notre présence. Monsieur Rakoto-Nyari, il faut aller dans le tchatch et prendre attache avec l'organisation. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada